Comment ça va ? Nous sommes à Oust-Nata-Cité-Riante-des-Elfes-Noires Où les gens ont eu une fâche tendance à se trahir les uns les autres Oups, t'as qui toi ? Veldrin, excellent je t'ai trouvé Je te surveille depuis un moment ici en ville Je sais pas ce que tu cherches ou si tu vas m'écouter Mais j'ai quelque chose à t'offrir Quelque chose qui donnera à cette traîtresse de Fire ce qu'elle mérite Je l'ai suivi, j'ai vu qu'elle ait fait exécuter des copies des oeufs du dragon Et j'ai deviné son plan J'ai fait faire d'autres copies Fire a fait marquer ses copies de manière à les reconnaître Mais mes doubles ne sont pas marquées Si tu les donnes à la place des véritables oeufs, elle s'y trompera Et prendras-tu Veldrin ? Tu les prendras pour les lui donner ? Double trahison Oui, merci Solofein Très bien Peu importe ce que tu es venu faire dans cette ville Mais tu as épargné ma vie Je regrette juste de ne pas être là pour voir sa tête Bonne chance et adieu Combo de trahison Monster kill D'ailleurs il est où le trahison ? Et où là tu nasses ? C'est dur à suivre tellement il est de trahison Oh oui ! Oui 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 Emote est bonne pour un... Du coup on va filer les oeufs de Solofein A Fire Les oeufs de Fire A Ardulas Et on va rigoler Et protéger les oeufs Tu ne sais pas où je suis Oh putain il y a du monde Eh mais tu me vois C'est quand même embêtant Pas de pitié pour les croissants Eh Lloyd choisit ses visiteurs Son sanctuaire La foudre punit les autres La foudre vous punira Oui oui très bien Oh oui il y aura Mais du coup mon cop Comme fait j'ai sauté Donc autant dire que ça ne marche pas Les oeufs de la foudre sont vraiment des ordures C'est pour ça qu'il faut tuer Dritz Mais non Dritz c'était gentil Oui C'est entendu Dritz est extrêmement sympa Oui Je m'en voudrais de refuser Pas forcément hyper intelligent Mais plutôt sympa Parce que vous pouvez pas aller trahir ces gens Je ne suis pas utile à vous parler C'est notre destin Et notre volonté Très bien très bien Très bien très bien Est-ce que toi si en plus t'es en sterne Ça passe C'est parti Ils sont là bas là Ouais Alors l'idée est vachement bonne La réalisation beaucoup moins Butler Non ça fait sauter le camouflage Et autant dire qu'après La situation est un petit peu compliquée Je suis con J'ai un machin On va faire ça 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 comme ça Je t'écoute Pas trop tôt Tu mets les faux oeufs Faut mettre ce de faire à la place Ah oui bah oui Du coup faut mettre ce de faire à la place Oui Bonjour ne vous inquiétez pas Je ne fais que mettre des oeufs à la place des autres Je ne suis pas là On va faire ça Hop 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 Je pensais bien Soit Nimoyne un jour tu seras compétente Oh t'es pas mauvaise en plus Ah oui c'était Nimoye Bah non je suis con J'ai les roder Qui ça va me faire Oui c'est parti J'ai min Ouais ouais ceux de solo fine On va les filer à fire C'est pas le problème Mais Là faut que je mette les oeufs de fire A la place de ceux de les originaux Et ensuite que J'aille filer ceux de solo fine à fire Tu peux pas furtiviser en Valigar Tu dois quand même pas me dire que Tu vas être utile Vous y avez bien réfléchi ? Quand même Tu vas t'éloigner discrétos après avoir ouvert la porte Je suis certain d'être bien caché Personne ne peut me voir Il te dit que c'est bien réfléchi Il est honnête Oui bah Alors là ça va être la merde Je fous les oeufs de ferrière Je récupère Les vrais Je les valoche C'est le moment Tu te barres Au lieu de te faire bolosser Je ne sais pas comment Vu qu'il sort des ombres automatiquement Quand je prends un truc Au moment d'avoir une vieille potion d'habilité qui traîne Je vous aiderai de mon mieux Vous y avez bien réfléchi ? Ouais Heureusement qu'on a encore des potions Bah non la visibilité sur elle J'ai déjà jeté sur elle moine comme un con Tais-toi Tais-toi Valigar Tais-toi Personne ne te parle Personne ne peut me voir Crois-en mon expérience Personne ne peut me voir Personne ne peut me voir Valigar Le héros du Pas-de-Calais Non le héros de Picardie pardon Heureusement Bim Le dragon C'est bon Hop Hop là Sinon Si tu butes les gardes et le golem Ca fait quoi ? Bah Couverture disparaît Donc je redeviens un demi-elfe normal en plein milieu de la ville Et ça se passe mal Mais c'est bon Grâce au talent incroyable de Valigar Nous avons récupéré les oeufs On va trouver un Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Il y avait un truc avec le fidèle de Bonador Je ne sais plus où il s'est Je crains fort que nous allions trop vite Je m'en voudrais de refuser On va pouvoir filer le bousin Ah Faer Moi j'ai buté tout le monde Ah bon Écoute La discrétion Nous on a fait la subtilité On va essayer de s'arranger Pour éclater les mecs de Bonador Que la nana nous a Dites buter Je lui avais dit que c'était une plateforme aussi Je crois Ne sous-estime pas les mères matrones Les popos en flou 10% d'argent de Salimoji C'est pas mal Il n'y avait pas quelqu'un qui avait un colis avec 5 seulement Je voulais donner des oeufs au démon Mais mon alignement était chaotique Bon Si maintenant on s'intéresse aux alignements Hop Hop Oui Hop Euh Plateforme Sud Normalement on doit aller Mais je sais pas où c'est Par rapport à Où nous sommes Où est-ce que c'est par là ? Je suis heureux que nous nous rencontrons Je suis heureux que nous nous rencontrons Ce groupe oeuvre pour le bien J'ai pas pu Ah ouais il t'empêche carrément le dialogue il me semble Mais no spoil No spoil On va rigoler un peu J'en ai un C Un C Bon après ça va me voyer chier On va aller au pub On va se prendre une chambre pour la nuit Parce que tout le monde est dans un piteux état Après avoir fait bobo à Derex On peut aller piller maintenant la tour de Derex Maintenant qu'on sait que le problème de timing était lié uniquement au Nous devons nous reposer Nous devons nous reposer Pour un l'air bizarre Tu pensais à ce que tu feras une fois que tout cela sera terminé ? Je sais pas On pourrait aller quelque part ensemble ? Tu me flattes Fede J'espère que ce ne sont pas des paroles en l'air que tu préfères pour me faire plaisir J'ai pensé à l'avenir moi aussi Avec un peu d'ambition Je nous vois tous deux bâtir un empire Régnant sur un petit royaume Et vivant dans l'hédonistique luxure pour laquelle nous sommes faits Écoute ça a l'air pas mal Je vote pour ça C'est en fait rien de plus qu'un vilain fantasme Mais c'est tout de même bon de te voir capable d'un peu de désir C'est peut-être une chose que je peux travailler Oui bah écoute après avoir du dire à faire que j'ai pas de kiki J'ai une masculinity fragile maintenant Il va dire que je suis un demi-elfe Je peux même pas prendre une chambre des paysans à une pièce dehors Nous devrions nous arrêter et nous reposer maintenant Je suis totalement éreinté Allons mon homme, mon péché Finissons-en, accouplons-nous en vitesse Maintenant Pourquoi en vitesse ? Après les nuits que nous venons de passer J'étais persuadé qu'il serait toujours d'humeur Et ce genre de choses Je suis peut-être éreinté Mais je suis impatient de t'exposer les arts Que mon âme signe est comme à tout elfe noir J'ai énormément d'affection pour toi, Fade Suis-je censé te le montrer autrement ? Ah bah euh, d'accord Comme tu voudras, mon bransins Viens dans mes bras Et laisse-moi te montrer une infime partie du vaste savoir des elfes noirs Dans l'art du massage Ils font des choses sales Tu es réveillé, je vois Je te regarde depuis un moment réfléchissant Et j'aimerais te faire part de mes pensées Je t'écoute Sinon tu vas encore essayer de me torturer J'ai réfléchi à mon comportement de ces derniers temps Et je me sens mal à l'aise Je suis une femelle elfe noire Et pourtant je me plie à ta volonté Et je te sers Comme si je n'étais qu'une piètre elfe noire mâle Je sais que ce n'est pas ton intention Tu m'as donné ta protection Ta confiance Et beaucoup d'affection, je dirais Je suis trop fier Pour continuer de la sorte Trouve quelqu'un qui te ressemble davantage Pour lui produire tes intentions Notre union est folle Et les elfes noirs ont un dicton L'idiot trouve des surprises Et parmi elles attend la mort Je ne suis pas une idiote Tu es sûr de ce que tu dis ? J'éprouve des sentiments très profonds Pour toi Vicogna Je ne voudrais pas que tu gâches Ce qu'il pourrait y avoir entre nous J'en suis sûr Faites Toi et moi sentons bien Qu'il ne peut rien n'avoir entre nous C'est fini proprement Alors reprenons notre voyage Et cessons d'en parler Ouais il changera d'avis Et dans le pire des cas Il ne m'a pas tué S'il est déjà bien Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Du coup Qu'est-ce qu'on était ? Où on en était ? Oui Piller la tour de Derex Vous ne croyez pas non plus Qu'on allait avancer Dans le scénar principal Vous êtes fous C'est bien moyen de connaître Cette partie Si il est moyen de faire des détours On les fait Puis après on doit aller au domaine Jailat pour tuer les gens Non qu'est-ce qu'on rigole Allons-y On a déjà commencé par ça Arbalète de douleur plus 4 Ah moins de renforce Anneau La folie du bouffon D'accord Donc pour l'instant Une arbalète de merde Et un anneau maudit Super Écoutez Très bien Il faut le dire Si on fait chier On a une lance On a une épée à deux mains Une épée courte 11 plus 3 Épée à deux mains plus 2 Épée courte plus 2 Ça va se revendre tout ça On va aller finir à Linsk Des parchemins Et des gems Ah trop de gems Et en rubis C'est appris Paco fiélon C'est pas appris Au moins tu vas finir de fouiller Pour mettre les gems Directement dans ton sac Une est solide Ça ramène pas mal C'est cool De l'arme de roi C'est bien réussi Des jouets ou quoi Des jouets La gonne lune Très bien Ok Les deux baguettes On s'en fout On en est déjà plein On a plus de place Demeure de Jailat On va aller gentiment Cogner les Jailat Et puis on va Mon Edwin est tellement fort Avec Arrêt du temps Bah ouais tu m'étonnes Arrêt du temps Rope de Vecna Et enchaînement C'est Piu 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 Ah Imouen est tellement faible Ouais Imouen est pas très forte Mais après comme mon personne principal Est un mage Tata Et là On a trois gardes Jailat Et on a Rilo Jailat Que puis-je faire pour toi ? Exactement mon build On va essayer de défoncer la presse en premier C'est fait Et puis maintenant on va se faire les gardes Ça devrait pas causer notre problème je pense J'ai pris une moyenne quand même Alors moi je veux l'heure Bah ouais Oh que se passe-t-il ? Euh mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis toujours là Swat La sorrète a fait une Venge Non Oui ? Habile ? La confiance est la panarée des fous Et des morts Non Non Focalisez un petit peu Focalisez-vous un petit peu sur la même Sur la même personne ça Ça va accélérer un petit peu le massac Alors individuellement ils sont pas forts Mais en groupe ils font quand même quelques dégâts Sur la mince qui l'a fait un petit peu cher Jadja t'es ouf T'es là-bas Très bien 6 000 Expegarde c'était rentable Bon par contre leur matériel On va pas le récupérer Parce qu'il va fondre à la surface Alors un peu de thunes Beaucoup de thunes Oh là des gemmes en voiture Voilà Un cimiter Ça peut être bien pour Jadja Bordelot Un début de plus 3 Cimiter plus 3 C'est parfait Ah t'as une adax C'est vraiment t'as pas run quand même Sur le plus Bah c'est pas grave Tu vas passer un plus 3 Hop Imoen J'ai récupéré les gemmes là-bas Après c'est un petit peu le défaut du coup De Boundure 2 C'est qu'il n'y a pas de voleur natif Hormis Yoshimo Mais bon On sait tous comment ça se finit maintenant Donc C'est tentant de faire un voleur Mais du coup le voleur Il n'est pas forcément super fort Dans les hauts niveaux Comment puis-je te venir Enfin comparé à un mage par exemple Le voleur il fait pas vraiment le poids Il y a encore des gens Il y a encore des gens Hop Oui Qui sont ces intrus Comment ils réussissent à pénétrer ici Bah si vous avez des assassins Nous nous chercherons d'eux Tapez la dame Défoncez la vieille C'est sympa de complète Ça a l'air différente de l'autre Alors pour résumer T'as fait quoi là ? C'est dur de suivre avec toutes ces familles Alors Notre but C'était de Récupérer les oeufs d'Adalon Le dragon d'argent On a appris du coup Que j'étais en possession De la mère matrone Ardulas La mère de la ville Qui est aussi la dirigeante De la famille de Faer Et on s'était allié avec Solophane Le Guerrier Le mâle Qui était avec nous Pour certaines missions Ce qui se passe C'est que du coup On est On a récupéré Les oeufs de Faer Qui sont des faux oeufs Pour les remplacer Pour remplacer les oeufs D'Adalon Le dragon d'argent Parce que ces oeufs Du dragon Doivent être donnés A un démon Que Ardulas La mère matrone Des elfes noires Veut utiliser Pour sa guerre Contre les elfes de la surface Sauf que Au moment où on allait faire ça Pour trahir Ardulas Il y a Solophane Qui est apparu En mode J'étais caché lol Pour défiler D'autres oeufs D'autres faux oeufs Des oeufs Qui eux Ne portent même pas de marque De chez Et Du coup On va pouvoir On a remplacé Les oeufs Du dragon d'argent Par Tiens j'ai pas la pierre magique Pour cela On a remplacé Les oeufs du dragon d'argent Par ceux de Faer Comme prévu Par contre Là ce qu'on va faire C'est qu'au lieu de filer Les vrais oeufs A Faer On va filer Les oeufs de Solophane Et ça va bien nous faire rire Tous collectivement Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin En fait le problème C'est qu'utiliser Edwin Pour me lancer des brèches Et des fouets C'est drôle 5 minutes Donc c'est le job d'Imoen Et Edwin balance les vrais soeurs Qui brûlent Bah ouais Je pense que je vais faire Un peu la même avec FED Pour l'instant Là l'Imoen Elle est un petit peu En sorcière pure Enfin en Volez pure Entre guillemets Mais C'est pas Elle va pas le rester Éternellement Parce que là Elle va commencer à avoir Un niveau 15 de mage C'est plus que l'aspectable Quand on passera à double mage Je pense qu'on va bientôt Passer en double mage Et en utilisant plus Imoen Comme voleuse À ce moment là Ça va être un petit peu Les livres des mages Où la chambre à coucher Permettent d'accéder au plus haut rang Mais euuuh Moi je suis coating neutre Et neutre Il n'y a pas une deuxième robe d'archimage Il n'y a pas une robe d'archimage Qui se batte quelque part Mais je ne sais plus où Parce que moi j'ai la robe d'Evekno Qui défonce sa maman Que puis-je faire pour toi Du coup on va aller voir On va travailler On va travailler Un gentil manteau de boue Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Mettons-nous à l'oeuvre Puis elle nous avait demandé De shooter des finales de Gwennador Mais je ne les ai pas trouvés Donc Tant pis Tu peux l'acheter à franc marché Hein Bah on y aura après Enfin plus tard Ah vous êtes une perle Mon bel homme Si si Vous avez suivi mes instructions à la lettre Où sont les oeufs ? Les voilà Tiens ce sont des oeufs Des vrais Ils ne sont pas du tout remplât Ah Ce sont les oeufs du dragon Oui c'est ça Merci Veldrin C'est du bon travail Ça c'est parce que tu m'appelais Veldrin Sinon je t'aurais donné un vrai oeuf Je vais au temple pour les rituels Vous devez être là pour assister à mon triomphe Rejoignez-moi là-bas Et ne soyez pas en retard Ce n'est pas le moment de me mettre en colère Je préfère les bracelets CA3 Ouais mais je crois que la robe d'archimage Il a d'autres avantages en plus Au niveau des Au niveau des jutes sauvegardes et tout Eh mais voilà Vous devez sûrement vous demander qui je suis Un loyal servant du dragon d'argent Pour toujours Que vous le serviez Lui ou ses plans n'a pas d'importance Je vous ai observé C'était très intéressant Rusez 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 De supercherie en supercherie Les oeufs étaient sauvés de toute agression Vous devez les sortir de la cité La cité est fermée Scellée C'est de la magie Si vous décidez de partir La mère matrona Doulas doit être mort Et une fois que la mère matrone sera morte Vous devez fuir avec les oeufs Les prêtresses seront de plus en plus en colère Vous n'aurez que quelques minutes Avant que votre actissement de tombe Partez aussi vite que possible Si vous perdez Elle viendra à vous Vous n'apprécierez sûrement pas Vous devez sauver les oeufs Rendez-vous chez la fille de la mère matrone Elle vous entend dans le temple Le temps est compté Bonne chance petit Oui mais c'est cher Ouais tu sais L'argent n'est pas un problème C'est entendu On en est à Tiens déjà On va regarder combien on a Réputation 16 ça va encore De l'argent On en a 115 000 Ça va je pense que des Nouveau rebondissement Bah oui Si Quand Ardulas sera morte On devra se barrer Rapidement Ne pas demander notre risque Parce que les gens en ville Ils vont être un petit peu Clignés sur les nerfs Tout ça parce qu'on assassine Leur dirigeante Qu'est-ce qu'il leur faut Ah c'est encore vous Ouais vous êtes venu Le rituel va bientôt commencer Et mon ascension va suivre Soyons patients Approchez J'ai tout claqué J'avais pas les moyens pour la robe Très bien Tous les préparatifs sont faits Il est temps de commencer le rituel Dans quelques instants Les elfes noirs auront gagné Toute suprématie Et la maison d'Espana Sera la plus puissante de tous Assurez-vous que rien n'interrompt Mon allocution Lorsque le démon apparaîtra N'intervenez pas La moindre erreur de l'un d'entre vous Causerait sa mort immédiate Et son déterminer le tournant Bien Je commence Si je ne le regarde pas Il ne me voit pas C'était pour la miniature Seigneur des bouts mineurs Vas-y Du coup comme il est mineur Il va lui donner une voix qui mue Je suis venu Vous m'avez arraché à mon plan De la road Soit vous avez une bonne raison Soit je vous en ferai payer le prix Vous avez une marre de sang J'ai de bonne raison Seigneur des abysses inférieurs Je vous implore D'aider à cause des elfes noirs Dans leur guerre Contre les cousins de la surface Et de nous aider à écorcher leur pâle chair Et quelle sorte de récompense On offre à vous pour un tel service Noirode Et pourquoi vous aiderais-je ? T'es pas mon père Je t'offre cela Seigneur des fiélons Des oeufs du dragon d'argent Virtueuse créature de lumière Vous pourrez en disposer à votre guise Si vous acceptez de nous aider Imbécile Noirode Penserez-vous sincèrement que moi J'ai maissé abuser par une supercherie si simpliste Alors que je veux un scooter Que veux-tu dire au seigneur de l'ombre ? Ce sont Ils sont faux martel Des vrais m'auraient contenté Mais je suis désormais en colère Je suis trop vénère J'ai le seum Ton sang me calmera Non Non Que là il te protège notre foi Eh oui Dans le porreau Comment osez-vous Comment osez-vous m'impacter Avec des yeux Dans des étables d'argent Pour recevoir de la sorte J'ai envie de trop réduire Cette vie dans le sang Je suis vénère Arrête démon Je suis la fille de celle qui t'a invoqué J'ai les oeufs que tu veux Je t'en fais l'offrande Alors c'est le jeu de toi Et gamine Tes oeufs c'est des faux aussi Quoi ? Non ce n'est Veldrin Veldrin qu'avez-vous fait ? L'enfant de balle t'a tué Et gamine T'es trop T'es trop Tu es faible Et tu vas cibir Le team punition des éléphants On va avoir une ignoble faim Fate vous a tous vaincu Bonde de clouc Le Bonde de clouc a été ajouté Alors on récupère La capille ou la fille On récupère l'armure d'Ardula Qui est la meilleure armure de plate du jeu Ah mais nous avons une sorte Pourquoi pas Qu'on va pouvoir filer à Vicky La cap Ça va être pour Imoen J'ai déjà rire Maintenant t'as une cap Parce que sinon t'auras froid Armure de la Gorgon Classe d'armure Moins 1 de base 15% résidence au feu et à l'acide C'est du bel ouvrage On va lui donner Temporairement Valigar je pense Qui n'a pas assez de force Minus que ça va te baisser ton armure Mais c'est pas grave Ça va être pour plus tard Il n'y a que moins 1 armure Poids 45 Poids 30 C'est pas mal Du coup Bref On va stocker On a des Allez j'ai me reprendre On a bien rnaqué tout le monde C'était rigolo Et maintenant Nous allons utiliser On a bien rigolé Avec cet effet spécial De l'enfer On dirait qu'il n'y a pas d'autre véritable dragon pour moi Quel dommage Je dois repartir À moins que vous ayez notre proposition à me faire Non mais Non non je Rentre chez Tarum Je reste silencieux Ainsi soit-il Après tout les mortels sont des éternels blessés Bim 25 000 XP tout le monde On vous a bien niqué C'était un peu marrant Je m'en voudrais de refuser Casse de chez de patrouille Il fait rien Bon c'est de la merde Les autres C'est de la merde C'est de la merde Au code de maille Oui Ne me regardez pas Je ne fais que passer Que puis-je faire pour toi ? On va même dire Excusez-moi je suis pressé J'ai des courses à faire C'est entendu Que puis-je faire pour toi ? Chut Parce qu'il me semble qu'il ne faut pas longtemps Avant qu'on reprenne notre apparence normale Et qu'après toute la ville nous tombe dessus On rentre à la surface pour crafter Oui Et pour vendre du bordel Parce qu'on a énormément de trucs Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Dans la caverne noire et obscure Obscure et sombre Enfin on va revoir la lumière du jour Vous devez réunir votre groupe Mais d'abord on doit aller voir Adalon Je pensais bien Wesh Tu butes le dragon Non En plus je crois qu'il est mal Et cet enfoiré Vous êtes de retour Vous avez réussi Et je vois sur vous mes merveilleuses œufs Donnez-les moi Et je vous donnerai votre récompense Que ça vous soit utile dans le futur Ah je vous ai si promis de fuir en toute sécurité n'est-ce pas Et de vous mener près de Bodhi et d'Irhenikus Je vais vous y conduire Et vous regarder partir Il est vrai que vous auriez pu y aller seul Mais ça aurait été plus sanglant Je suppose que du coup maintenant vous allez Vous allez buter les dros ? Non les elfes qui vous affrontent leur donneront ce qu'ils méritent Je refuse de continuer à garder cet enfer dans lequel la paix est impossible Save et bute-le Euh non Non merci monsieur J'en tuerai peut-être quelques avant de partir Pour donner une leçon à ceux qui sont responsables de mes querelles Ils comprendront qu'il faut me laisser tranquille Je vais rester là plus tard Tout d'abord je vous aide comme promis Mes problèmes viennent après Avant de vous conduire vers la surface Je dois me rendre plus présentable Moi je l'ai tué pour son sang Et j'ai fait l'armure en pôle humaine Oui c'est vrai qu'on peut faire ça Mais je crois que je vais même pas les couper dans le bas Je vais aller vous ramener vers la surface Vers vers lui Et au milieu d'une baston Merci merci une espèce de sac à merde En même temps j'ai un copain C'est un dragon d'argent Et ça a pas l'air d'être un genou Mais j'ai failli crever parce que je faisais pas attention à la squelette C'est pas bien encore les joues en fait Mais c'est ultra rare La voie est libre à la surface Bonne chance On a monté Quasiment tout le monde a monté de level On a gagné combien avec Eh oui 78500 quand même En effet Bah niveau 17 Un sort de niveau 7 Un sort de niveau 8 Niveau 8 Une flétrie sûre c'est très bien Hop Valoch Niveau 16 Surt de près de niveau 3 Je vais pouvoir te mettre une Dissipation de la magie Jodja Meilleur tac au meilleur point de vie Ça se prend Et Imoen Le fameux fouet Bah le fouet de Kelban Il est trop efficace Pour détruire les défenses 6, 7 et 8 Nouveau sort Parfait Tu reprends une chaîne d'éclairs C'est toujours bien Tu vas prendre un fouet Et tu vas prendre une convocation de fichelon Oui Bon On va guérir fate Parce qu'il a pris quelques coups Par un squelette Et on me fait aimerrir De façon ridicule Parce que je faisais pas attention à lui Et on peut enfin Quitter Ombre Terre Messieurs, dames, bonjour Ce serait pour partir s'il vous plaît Je sais pas ce que le mage a foutu Oui, alors on évite de laisser le monsieur au par rapport avec le mage Et on va dégamer le magicien Euh, le dragon m'a donné une arbalète Oui, ça même Arbalète de Descaradan 1, plus 3 Why not C'est un peu daubé Mais bon Ça va faire de l'argent Et ça, l'argent On aime Bon Laisse-moi sauvegarder Ça c'est fait Des ilves Prends la mesure de la justice Coucou les gens Nous nous battrons jusqu'à la mort pour la reine Elsim Vous ici Votre allure n'a rien de celle de notre ennemi noir Remontez la surface et prétentez-vous à Elan immédiatement Ok Bonsoir Donc non, le dragon ne m'a pas donné grand chose Il n'a pas remis la possibilité de sortir C'est un peu tout ce qui est ombre terre Vous avez libéré le type qui va dans les portails Non Je crois pas C'est vrai qu'on n'a pas fait ce sketch là On pourrait retourner l'affaire Bah parce que je crois que je l'avais oublié Je ne sais plus où il est en fait Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin On n'est pas si prêts que ça de partir On va retourner voir Avant d'aller plus loin Je pense qu'on avait massacré tout ce qui était sur le chemin J'ai de l'endurance et de la patience Je m'en voudrais de refuser Il est temps de prendre du repos Go ça rapporte Ouais je sais plus Je sais qu'il est emprisonné dans l'espèce de cube prison Enfin de trucs prison Où il y avait une éliche etc Je crois qu'on l'a libéré Mais du coup je me demande sur le pub Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Je me demande si on ne l'a pas massacré dans le loot Ah bah de Oups t'as l'air chelou tiens Je crois qu'on a fait toutes les facettes Oui Il faut le parchemin à liberté C'est vrai qu'il y a ça Je ne sais pas si je l'ai En liberté Au pire je dois le voir Je compte le sort Oui On va peut-être là-dedans On n'a pas là-dedans Liberté Est-ce qu'on va quelque part Ça me dit rien On va peut-être lâche-t-il chez Ignore Un truc comme ça C'est entendu On va l'acheter aux nains Et ils sont où les nains Tu désignes où Minsk passe le mal trépasse Ah il a liberté Il me faut 9 Oui très bien Bon on va prendre Les 3 comme ça Les gens vont les apprendre Et puis on va le lancer Que puis-je faire Je m'en voudrais de refus Oui Faye ne me dis pas que tu me connais déjà Iwan tu ne connais pas Tu peux pas le copier Ah oui Bon tant pis On achète 3 parchemin 3 parchemin pour rien Quel horreur Du coup je crois qu'il va être là dans le coin C'est vrai que j'ai complètement oublié qu'il fallait faire ça dans cette pièce Que puis-je faire pour toi ? Messieurs bonjour Merci de m'avoir libéré Je t'ai persuadé que mon destin serait désormais de rester emprisonné ici pour toujours Je n'ai jamais été aussi heureux de m'être trompé J'ai une tête envers vous Peut-être pouvons nous collaborer ? J'avais de grands projets pour en être aussi violemment interrompu C'est con qui que tu te battais ? Oh moi-même je ne le sais pas exactement Même si j'imagine avoir insulté un habitant avec mon ignorance des coutumes locales La valeur de mon dessin m'a peut être aveuglé Je dois coûte que coûte pour suivre ce que j'ai commencé Et je le ferai avec votre aide si vous le voulez bien Oui bon de toute façon je ne suis pas pressé Il y a des gens qui se basent à la surface mais les elfes je m'en fous un peu Écoutez-moi jusqu'au bout je suis sûr que je vous convaincrai La récompense sera belle mais la recherche délicate Cet endroit est peu épais et des sorts prudents devraient pouvoir briser les murs D'autre côté il est possible de trouver des pouvoirs magiques inestimables Pour plus qu'on sache bien regarder Si vous pouviez m'aider un peu je vous en serai toujours reconnaissant Il y aura assez d'objets magiques pour nous deux Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je ne peux pas vous mentir il faudra se battre Je pensais y être préparé mais mon échec m'a détrompé Avec votre aide les choses devraient mieux se passer Il est vrai aussi que vos premières missions seraient bien moins dangereuses Quelques courses à faire par exemple Bah vas-y crache le morceau Je m'excuse si j'ai pu dire quoi que ce soit de susceptible de vous humilier Mais même les plans les plus grandioses comportent quelques inconvénients Je peux rester ici et commencer quelques sorts préparatoires Mais je ne peux pas jeter les sorts qui feraient tomber les murs Sans les procédures de mon livre de rituel J'imagine qu'on l'a pris au moment de mon emprisonnement Des svir funéblines m'observaient alors que je me battais Sans pas d'être qu'ils l'ont pris Je ne peux pas les blâmer pour cela je suis sûr qu'ils l'avaient perdu Nii d'accord Je crois qu'il y avait un village au nord Ils ont peut-être emporté mes affaires là-bas Si vous y allez dites-leur qu'ils peuvent tout garder à l'exception du livre Je vous remercie d'avance de ce reportage des éléments de terre De terre en train d'inducir l'olue et des sorts mineurs Niii Je pensais bien Du coup on a débloqué le 10 000 XP Je vois ça fait toujours plaisir On a débloqué le succès Libéré des livres Je ne vois pas du tout à quoi ça pourrait faire référence Dis donc Nous devons nous reposer Bouh à l'air bizarre Ça va être notre dernière requête en nombreux termes Et après on va retourner à la surface Oui Valigar Tout le monde sait que tu as beaucoup de patience et d'endurance Par contre tu n'as pas beaucoup de compétence Non c'est pas lui qu'il faut s'en laisser Mais nous devons à présent passer à d'autres problèmes Berger je t'en s'en fous Éteindre l'une d'anglefold Vivre par l'épée Une vie longue et heureuse Ad Gosselaston Gossel Daroth T'as quoi à troquer Ni 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 Ça va pas être là dedans évidemment Bah non bien sûr Que puis-je faire pour toi La fin n'oublie pas de le menacer pour qu'il t'attaque Ça se progne un peu mais d'accord Je prends Oui ça va gérer calme J'en ai assez Assez Dalladen Stone Bienvenue dans mon humble auberge Je dois dire que je n'ai vu aucun de vous parler d'ici il y a fort longtemps Je suis prêt à vous offrir une couche molle et paisible Si vous le désirez demander Vous l'aurez vous l'aurez Vous ne serez pas tombé sur un morceau d'équipement perdu Qui aurait appartenu à un magicien On trouve bien des choses dans les tuyels Oh oui Et ramasser ce qui est tombé des mains de mort n'a rien de mal Eh ben il va mieux Et il aimerait récupérer son livre de rituel Il n'est plus mort ? Eh bien c'est la question de gérer les autres du siècle Vous pourriez voir son livre mais je me demande un prisme de sauvetage Je l'ai rangé à part à l'écart de mes affaires C'est une cure inestimable 300 pièces d'or c'est trop demandé 300 balles mais je te paye Tu prends un quart petit restaurant ? Alors marché conclu Je vous remercie de votre visite cher client Oh oui mais les gens ils me demandent 1000 balles 300 balles et tout Mais vous me prenez pour qui ? Un clado d'ailleurs Vous allez m'oublier ou quoi ? Je suis fils d'un dieu moi Je suis trop riche Tu cours à la ruine Ah bah ouais là Si tous les gens me demandent 300 pièces d'or Je sais pas comment je vais faire Je peux plus payer beaucoup de fois ça Alors bon on va se reposer parce qu'il faut recharger un petit peu Bah déjà les gens sont fatigués Et puis il faut recharger nos sortes de vitesse Rapidité Ça nous permettra de torcher un petit peu le vide du truc Oui Oui bah oui Oui absolument Que puis-je faire pour toi ? Qu'est-ce-passe-t-il ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oui 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 Euh Élémentaire de terre Comme tu voudras Je dois faire quoi de beau ? Je dois protéger le mage pendant qu'il infoque des trucs je crois Truc du genre Puis après on va taper le mage Parce qu'il n'y a pas de raison Puis remonter la surface Vous êtes de retour Ah voilà mon travail avance Mais il y a tant de choses que je ne peux pas faire sans votre aide Euh J'ai retrouvé ton livre Tiens prends Merci le voyage sera facturé vous verrez Voulez-nous en maintenant aux choses sérieuses Il faudra que je passe trois portes Il y aura un gardien devant chacune d'entre elles Et aucun ne sera content de vous nous voir Je les attirerai à l'intérieur De l'un après l'autre Vous devrez assurer la défense Ouais vas-y fonce T'inquiète La surface j'ai une quête à te proposer Alors on verra ça après Une chose à son temps Très bien la voie est libre jusqu'à première porte Nous sommes près du but Souhaitez-moi bonne chance Sachant quand même qu'on a deux grandes quêtes tacites dans le jeu C'est déjà Récupérer tous les orbes du jeu avec Fade Ce qui peut être un petit peu longuet Et bien sûr se faire la grosse machine de métal dans Tron of Ball Ce qui demandera encore les slips de bronze je crois Et bien ce n'est pas agréable Je ne pourrais pas sur vous de te connaître très longtemps J'ai trouvé une partie de trésor mais ce n'est pas fini Venez la porte de feu Deuxième partie du voyage va commencer maintenant Je vais entrer dans le plan du feu et il reviendrai ensuite Du moins si je le peux Souhaitez-moi encore bonne chance Restez sur vos gardes Il se peut que cette porte soit également gardée Oui et ces gens ne sont pas très bonne humeur Heureusement rapidité ça fait le taf Je vais maintenant entrer dans la porte de feu Je vais maintenant sauter dans un petit cerceau T'as un chihuahua T'as un pêche la quête avec les oeufs elle est super Ouais carrément Je pense que c'est une de mes quêtes préférées du jeu Le côté je te trahis je te trahis je te trahis Je te trahis il est vraiment cool Et du coup ça laisse quand même pas mal de choix de régler la situation Puisque il y a moyen de donner les oeufs à Dalon aussi je crois Aux démons pour sortir Enfin il y a des trucs Une autre partie du trésor nous appartient Maintenant venez à la porte d'élémentaire d'air Donc il y a énormément de façons de gérer la quête Je pense qu'il y a même moyen juste de laisser Il devait y avoir moyen de laisser Ardulas faire Laissez faire gagner Filer les oeufs au démon Ou faire ce que j'ai fait Donc il y a au moins 4 issues différentes sur la même quête Par contre il faut être mauvais pour pouvoir filer les oeufs au démon C'est ce que disait Capi tout à l'heure Ce qui est drôle c'est que j'ai puté le dragon et gardé les oeufs Depuis je me mets avec des oeufs de dragon et je sais pas quoi en faire Une grosse omelette Si tu as pas les oeufs de dragon Si tu as pas les oeufs le dragon fait quoi Si j'ai pas les oeufs ça dépend dans la situation Si tu prends une baguette tu peux te faire une mouillette géante pour te faire des oeufs à la coffe Encore un voyage et nous aurons tout dans notre possession Quelle malchance que je n'ai pas connu le mage qui a caché tout cela Il aurait fait un ami très précieux Souhaitez-moi encore une fois de plus bonne chance pour mon passage de l'autre côté Mais vous devrez d'abord encore faire face à un gardien Oh t'es relou Si t'as précieux dis que t'es nul Genre loser Il te fait un petit L avec sa patte Il la voit avec les jambes qui verbe Je vais maintenant entrer dans la porte de l'air 11 000 xp pour ce loser c'est pas dur Maintenant on va dire hommage Ni t'es nul t'es nul t'es nul Et puis on va le buter Il dit vraiment ça Genre le dragon qui te fout la honte Je suis de retour Ah c'est bon que c'est bon de sentir les plans primaires sous mes pieds L'autre côté n'est pas sans beauté Je ne m'y sens pas chez moi Et vous mon ami l'étranger qui m'a aidé Sachez que je tiendrai parole Vous recevrez votre dû comme je vous l'avais promis 20 000 xp déjà Un sceptre Je suis sûr que ça vous satisfera Je n'y ai jeté qu'un oeil Mais je suis persuadé qu'il vaut bien les efforts que nous aurons fait C'est aucune partie de l'ensemble Mais c'est d'une de vos services Euh c'est tout Un simple sceptre de merde Après tout ce que j'ai fait Je crois plutôt qu'en l'occurrence C'est moi qui ai pris la majorité des risques C'est moi qui ai traversé les différents niveaux Je vous le rappelle Bon puisque vous assietez tant Je suppose que je pourrais réévaluer un peu votre récompense Mais je réserve toujours le droit de conserver la plus grosse part pour moi Prenez ces deux parchemins de sort Ça devra vous suffire Car votre récompense s'arrêtera là J'arrive plus à parler Euh non Tu as donné plus Je refuse de te demander J'étais plus que généreux Vous m'en demandez davantage C'est ce que je vous ai donné De racifier Nous devons nous battre en duel Eh bien écoute Je te provoque en duel Je te latte les burnes Le plus fort que je peux Après tu me latte les burnes Le plus fort que tu peux Et celui d'entre nous Qui reste debout A gagner le duel Je commence Et donne-moi tout Je n'attendais pas moi D'un étrangère de nombreux terres Très bien Prenons les armes et les sorts Et réglons notre querelle J'aurais peut-être que nous en soyons Écrivés là Allez désolé L'habitude de se rire maintenant Ouais alors par contre Tu vas tout de suite te calmer Et les morceaux de la vague Tu les balances pas Tu nous as filé quoi ? Ouais une flétrissure ça se prend Simula C'est de la merde Il a filé l'inceptre pourrieux aussi Bon allez d'accord Le mec à la base La récompense qu'il te file C'est de la grosse d'oeuf Alors tiens J'ai trouvé ce vieux chewing-gum Collé sous une chaise C'est bien important C'est de faire tomber sa peau de pierre rapidement Ah Oups Il a quand même un gros niveau le monsieur Ouais bah je suis au gang Et base C'est des emplénements quand même Il sort un deuxième arrêt du temps Mais tu te calmes Bah vas-y Fais-toi plaisir Oh je veux dire C'est comme chez toi Ta contagion s'est déclenchée trop tard Que puis-je faire pour toi Ouais alors Euh bah oui Revenez Je suis heureuse Je suis heureuse que tu sois de retour Hum 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 Vas-y Remène-toi Oh non On a perdu deux points d'alignement À cause de la prison de la prison de l'Ikonia Heu Hé alors Poum Minsk Tu reprends ta place Valigar Tu repasses numéro 2 Immune Hop Bim 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 Oh là c'est fini Evidemment vous allez garder votre matos on Deutsche ah c'est bon je me fais ekszplipper mince est encore l'frist tu vois c'est marrant que vicognol ait plus retouché pour acheter le délidire il avait perdu sous deux arcs on s'en fout le coeur de yosima ça nous servira peut-être plus tard les colis de contrôle maintenant on s'en fout les tétards on s'en fout aussi la gemme de lumière on s'en bat je crois ça va être pour aller voir dalon ça va te servir après ça alors le homme des lunettes il ya des sorts nuages incendiaires ça va être pour limoën parfait arrêt du temps très bien cri de la banshee alors là pour faire le nettoyage c'est pas mal crâne de mort protège des coups critiques capacité de charge sort de mort par contre je crois qu'on a des hommes mieux en général comme dragon c'est mieux casse de défense c'est mieux bon il n'a plus rien c'est le meilleur casse du jeu je vais quand même vérifier qu'on n'a pas perdu un morceau de la vague parce qu'il me semble qu'on a une manche qui avait disparu alors le manche est là c'est bien c'est pour ça qu'il faut faire les cataractes du coup tu m'étonnes les sorts sont quand même plutôt sympa le pommeau de la lame d'argent on l'avait déjà je crois ah non ça on s'en fout ça on s'en fout ça on s'en fout c'est très bien je m'en voudrais de refuser du coup on va repartir dans les tunnels de l'ouest mais t'as pas eu de balle avec l'emprisonnement de vico pourquoi bon c'est pas dramatique normalement vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin tu n'as qu'un mot à dire en même temps minsk et vico étaient des prisonniers après certes j'ai pas de romance en cours avec minsk ça peut jouer et ma compagne le feu noir est un petit petit pas susceptible du coup tu repères des points non en fait quand tu quand vico quitte ton groupe tu regagne deux points c'est entendu tu reprends deux points d'alignement de d'alignement et du coup quand elle revient tu repères deux points alors que je suis sérieux si tu ne veux pas mourir remonte à la surface et va voir elan il saura te mettre en sûreté oui très bien on va aller voir elan en surface après honnêtement les points d'alignement c'est plutôt bien quand on veut faire des courses etc et qu'on a encore relativement faible niveau là vu toute la tune que j'ai c'est plus ça qui m'a plu la question est de savoir comment est-ce que les elfes peuvent faire du jeu égal sachant que d'un côté il y a des elfes noirs qui ont des armures plus 5 de ma boule et de tout le machin et oui il y a des codes de maille normal et des arcs plus normaux ah merde c'est ouais t'as récupéré ton scriptozo du coup tu fais l'impacté ça que puis je vous n'êtes pas du monde des elfes noirs hormis la présence de vicogna remontez la surface avant que nos forces ne vous prennent elan sera vous mettre en sûreté oui bah j'ai compris je vais aller voir elan vous me le savez il y a 8 fois que vous me le dites oui il y a un mort à fouiller excusez moi pendant que je détruise votre cadavre ouais 8 pièces d'or justement il me manquait 8 pièces d'or équipement d'elfes noirs on s'en fout ouais c'est vrai qu'il va ressortir les les anciennes armures parce qu'on va finir à poil vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin pourtant habitué au long voyage ce sont ces derniers pas vers la surface qui ont été de loin les plus durs que vous ayez jamais eu à accomplir votre soulagement au moment de retrouver la lumière du jour est intense même si vous fuyez davantage la traîtrise que l'obscurité de l'ombre terre malheureusement même si la situation a changé votre avenir immédiat ne se présente pas sous les meilleurs auspices cette région a été récemment dévastée par de nombreuses batailles et en juger par les visages menaçant des soldats elfes qui approchent ce n'est pas terminé je parle la langue commune et prenez garde tout ce désordre va prendre fin attendez vous n'êtes pas d'elfes noirs mais vous voyagez avec l'un d'entre eux vous êtes collaborateurs vous nous avez trahi tous trahis aux enfers Viconia est une elfe noire à part et a combattu autant que moi désormais nous recherchons Irenicus vous avez entendu parler d'Irenicus vous allez immédiatement parler à Elan il va jouer un rôle dans vos relations avec le monstre si Elan peut parler d'Irenicus j'aimerais beaucoup le rencontrer on vous dira bientôt ce que vous allez devenir vos restauristes vos bonnes gardes je sais à ce qu'Elan vient de vous voir ne bougez pas on vous surveillera de très près de toute façon faut que j'arrête de faire des voix un petit peu genre maintenant on est au pays des bisounours donc du coup faut que j'arrête de faire des voix de traître bienvenue oui bienvenue sachez que je ne vous fais pas confiance je n'en ai aucune raison n'en ressent pas le besoin et c'est sûrement la même chose pour vous ah bon je m'en fous mais je cherche juste Irenicus et Bodhi je vois vous évoquez des noms très intéressants des noms que vous ne pourriez connaître à moins d'être ennemi de nos ennemis ou plutôt que de leurs amis j'ai rien compris ce que tu as dit je suis plutôt indécis Elan va s'occuper de vous il va s'assurer que vous êtes bien installé il a de l'expérience et il connait bien l'ennemi tâchez de lui obéir si vous attaquiez un seul de mes elfes vous serez tués immédiatement nous sommes nombreux à ne l'oubliez pas ouais ouais t'inquiète je suis heureux de vous rencontrer je vous remercie de votre visite bah je vous en prie je suis pas trop le bienvenu en fait en effet inutile de compter sur mon amitié ou de me livrer vos confidences j'ai en revanche des choses extrêmement précises à vous demander j'irai de votre but je n'en voudrais de perdre mon temps près de vous quelques questions suiviront donc bah donc t'inquiète pas on a pas de secret un pour l'autre il semblerait qu'on poursuive le même sac à merde iringus on me dit que vous pourriez peut-être m'en apprendre d'avantages sur cet être je ne demande que cela je suis toutoui et moi miou miou je vais vous interroger dites moi ce que vous savez les sages qui m'accompagnent auront bien démasqué vos mensonges éventuels ils sont très doués à ce jeu prenez garde à ce que vous allez dire à présent car n'oubliez pas la présence d'un elfe noir à vos côtés vous condamne déjà raciste j'irai droit au but vous sortez du repère des elfes noires mais les fuyez vous ou avez-vous choisi de pactiser avec eux ? c'est vrai ma vicky c'est trop la presse de ma soumission euh bon je m'en fous de l'elfe noir en fait c'est vrai oui je suis d'accord c'est vrai vous avez dit vrai bravo vous n'avez donc pas rejoint l'elfe noir cependant je n'en sais plus quant à vos irritables attentions poursuivons je suppose que le nom d'Irénicus ne vous est pas inconnu ben non c'est précisément à cause de ça que je suis venu et que je me suis fait chier à travers ces douze travailleurs en tout cas tu es super bien aussi où que tu ailles oui oui bah tu vois moi j'aimerais bien faire champagne petit four hein et là ils ont tous les jambes aussi de me faire chier c'est la vérité de vrai tout à fait l'alliance ne fait pas le moindre doute ainsi vous connaissez ce démon infâme vous le concédez allons plus loin peut-être êtes vous même l'un de ses dépions de son échec tâchons d'aller plus loin à quel point Irenicus et vous même vous êtes attaché êtes-vous en cheville avec lui je n'aspire qu'à embrucher son coeur hideux et noir au bout d'une pique et vous me faites perdre mon temps ça m'énerve rien n'est plus vrai les deux réponses sont sincères aucun doute n'est permis voilà qui me rassure votre soif de sang parle d'elle-même vous le haïsse voilà qui me réconforte infiniment qui que vous soyez je sais au moins en ces circonstances nous luttons côte à côte ah bah je vous l'avais dit pourquoi t'as mis autant de temps à me croire alors que je viens juste de sortir de ce tunnel obscur avec une de vos ennemis le danger que vous représentez est certes moindre que je ne l'imaginais mais ne vous y trouvez pas nous ne vous accueillons pas à bras ouverts sans déconner la région demeure en péril je ne prendrai donc aucun risque d'autant que nous n'avons pas résolu la question de l'elfe noire qui vous accompagne n'ayez crainte nous y reviendrons plus tard laissez moi vous informer de notre situation vous comprendrez alors pourquoi nous contrôlons l'accès à notre territoire pardonnez cet accueil peu chaleureux mais que voulez vous les abominations d'Irénicus ont bouleversé toute la région il a foulé au pied toutes les convenances de notre cité et désormais tout entier sous sa coupe et soule d'un essai la arme est tout bonnement volatilisé Irénicus est le plus vieil des vilains ici a osé détruire une ville entière je ne parviens pas à y croire et pourtant j'en ai cru les choses bizarres je peux te le dire les marauds se sont contentés de cacher la cité mais nous ne parvenant pas à percer les forces magiques qui sont à l'origine de sa disparition nous voilà contraintes demeurer ici harcelé par les elfes noires tandis que nos provisions diminuent hum 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 n'auriez-vous une erenne féroce de cette cité ainsi qu'à Elésime n'est-ce pas ouais en effet on sait beaucoup il semble bien que vos pérennigrisations vous aient donné l'occasion de pénétrer quelque peu les plans d'Irénicus peut-être pourriez-vous nous être utiles hum hum oui c'est possible par contre tu peux dire à tes lacets tu fermes un peu la rigueur à d'où tes vidences vous dépréciz-guerre Irénicus notre ennemi est aussi le vôtre il se pourrait donc nous serons du même bord et quand bien même cela ne serait pas nous pourriez-guerre atteindre Irénicus qu'en nous venant en aide il est intouchable à une exception près à l'intérieur du temple se trouvait un objet extrêmement puissant le Rin Lanthorn une vieille lanterne ordée de runes magiques le Lanthorn fait partie intégrante de la nation elfique et nulle puissance magique ne saurait s'opposer à son retour sur notre territoire si nous le retrouvions nous n'aurions plus qu'à nous mettre en route pour saoudre la Nessalar mais lorsque le temple est tombé aux mains des elfes noirs on nous a dérobé la relique sans doute s'agirait-il de quelques domestiques d'Irénicus qui a su tirer profit du désordre de la bataille hélas malgré tous nos efforts dépoyés par nos agents nous nous ignorerons où la fripolle s'est allée et je crains donc que le lenteur n'ait déjà quitté le territoire éthique c'est peut-être bien la soirée d'Irénicus ? j'connais cette année c'est vrai ta gueule c'est vrai c'est vrai que nous en sachiez davantage que nous je suggère donc que nous échangeons nos services ouais pourquoi il est vénère envers vous ? je ne puis à l'as vous en dire davantage si seulement je pouvais pénétrer dans la cité j'y jetterais un coup d'oeil mais pour l'heure j'en suis au même point que vous rien n'est venu nous prévenir de l'imminence de l'assaut préparé par un humain qui nous était totalement inconnu tout cela à se l'enlever parfaitement iréal et cela le demeure il a pactisé avec les elfes noirs celui à notre temple est profané notre cité nous ne prononçons donc avec dégoût et le plus rarement possible il représente tout ce que les elfes ne sont pas si vous savez comment mettre la main sur la fripolle qui oeuvre au service d'un tel démon dites le nous je vous en conjure songez-y vous cherchez Irenicus nous le cherchons aussi l'aide que vous nous apportez sera pareillement précieuse vous retrouvez le land dorn je vous en prie cherchez le hors des territoires elfiques cherchez partout où vous pourrez débusquer la fripolle alors et alors seulement nous pourrons atteindre Irenicus ouais bah vas-y euh mais Bodhi elle est un petit peu vénère t'as pas un petit peu de truc à me donner ? il nous est impossible de pénétrer au territoire humain certes notre situation n'est plus terrible elle sera bien d'avantage si nous devons l'air d'envoyer des agents vers la cité d'Anne un bout ne trouve pas les augures favorables mais je ne doute nullement de notre réussite vous avez beaucoup voyagé adressez-vous au groupe que vous avez déjà rencontré à implorer leur aide certains vous tiendront la main vous tendront la main non merci monsieur mais je ne doute pas une seconde gardez-vous de leur révéler la véritable nature de l'opération vous comptez de vous dévoquer un terrible fléau mieux vaut s'abstenir de divulguer la honte dans laquelle Irenicus nous a tous plongés ouais t'as de l'obénité des pieux j'ai ce qu'il vous faut l'eau possède des vertus exceptionnellement puissantes contre les autres qui ont profondé ce temple c'est toute la colère des dieux elfiques qui se concentrent dans ces fioles c'est la lumière d'Elendil euh... vous paraissez connaître la nature intime de la créature que vous allez affronter c'est dire si votre secours nous est infiniment précieux et pourquoi c'est Atéon ? ces affaires ne nous renouer dans rien ces actes de dieux éclatrent en pleine lumière dans ce que nous vous retrouvés mais pour l'heure il faut entamer votre mission je serais d'ailleurs ravi de me débarrasser de votre pesante compagnie vous êtes relou nous avons longuement discuté je m'en vais à présent m'assurer que toute la garde sait que vous avez reçu l'autorisation de circler librement hélas mais il faut encore soulever une question épineuse l'heure a sonné pour moi d'évoquer la nouvelle... la nouvelle l'elfe noire je ne me permettrai en aucun cas qu'elle vous accompagne je vais me demander quand vous poseriez une voix sur les regards que vous m'avez adressé toute la soirée pauvre Elan, tant de haine envers moi vous représentez un péril tout à fait malsain, je ne pourrais le tolérer je ne puis entretenir une telle mission sans l'aide du groupe que je connais le mieux il faut à tout prix qu'elle m'accompagne sinon je te massacre toi, ta famille, tes oncles, tes grand-tantes, tes amis, la famille de tes amis soit, mais je ne laisserai prendre part à notre projet qu'à une seule condition, elle doit jurer fidélité à vous ainsi qu'à votre cause, Faye oui, proclame toute la loyauté, Viconia quand le jour viendra où tu nous trahiras, je me souviens d'un drèze de tes mots ils sont la preuve de ta vénétable nature ah, bourg, essence vient du prix depuis longtemps, elle se bat bien à nos côtés bah, une telle remarque n'est pas nécessaire, je suis loyal mais si cela peut apaiser tes doutes, je te confirme ma loyauté absolue à cette cause de surcroît, j'exige qu'elle concentre un sort de quête tels sont les termes, je n'y reviendrai plus ton manque de confiance est-elle que tu as besoin de lien magique pour t'assurer que je ne te trahirai pas ? je me demande si les elfes noires sont les seuls à avoir l'âme noire je n'y heure pas qu'un tel discours ne me rend guère aimable à vos yeux acceptez-vous néanmoins mes conditions ou vous les rejoutez-vous ? très bien, lance tes sorts pour lier ma volonté à notre tâche, si tu y tiens je présume que je ne peux pas non plus te cracher dessus pour une telle indignité dommage la puissance du sortilège achèvera de me faire taire de mes réticences Viconia vous voici tout entier attaché à notre mission je n'ai plus à craindre la moindre trahison de votre part si par l'heure je me fourvois que la mort fasse son travail Fade, je vous souhaite d'atteindre vos buts et que vous êtes fixés soldat et salaire tout entier n'est pas en présent de votre réussite mais quelle pâle tringue Elan mais non mais ça va pas quoi le mec il lance des sorts mais non mais non bon il y a des gens qui sont à poil on va les rhabiller et on va mettre fin à l'épisode mais d'abord on va les rhabiller parce que les armures elles sont noires c'est bien sympa, c'est bien puissant mais quand ça arrive au soleil ça tombe en poussière alors il se trouve que nous avons une armure de Ply de Gorgon Vicky tu peux remettre ton armure de dragon rouge toi tu as la armure du cerf c'est très bien et la plate de Gorgon elle est là et voilà qui est parfait par contre je ne vais pas pouvoir mettre ton anneau Valigard on n'a toujours pas trouvé mieux que ça et bien Youtube c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos et puis nous revoilà au soleil ça fait du bien salut des bisous c'est parti c'est parti c'est parti